Et coup de peau, on commence par du tennis sur effectivement la bonne surface. La bonne surface, c'est exactement la carte battue, ça se passe à Hambourg en Allemagne. Et on a deux français qui sont qualifiés pour les quarts de finale, Pouille et Père. On va commencer par Benoît Père, regardez ce qui s'est passé hier pour ce garçon, il se hisse en quarts de finale. Il est 42e mondial, il a battu Tommy Robredo, 21e du classement. Et dimanche dernier, l'Avignonnet avait déjà dominé l'Espagnol en finale du tournoi de Basta dans le Suède pour s'offrir son premier trophée sur le circuit ATP. Et après avoir perdu le premier 7-6-2, Benoît Père se rattrape dans les deux suivants qu'il gagne 6-3-7-5. Leur père tentera de remporter une 8e victoire d'affilée et de se qualifier pour le dernier carré en affrontant un français, un autre français. Lucas Pouille, 85e mondial, issu des qualifications ici à Hambourg. Le joueur tricolore a dominé l'argentin Juan Monaco, pourtant mieux classé, 38e. Le score, 6-1-7-5. Pouille perd en quart de finale, donc on en reparlera demain matin. On va garder ce point jusqu'au bout parce qu'il est très légère. Et puis maintenant on passe à la natation. Jusqu'à la fin, exactement. Natation, ça se passe à Cazan, ce sont les mondiaux. Cazan c'est en Russie, les mondiaux. Et avant d'avoir les courses, là on a les plongeons avec une française qui est très bien classée dans le concours de 10 mètres. Regardez, elle s'appelle Laura Marino. Elle a 22 ans en équilibre ici. Elle s'est hissée à la 4e place des demi-finales. Une position qui lui permet de se qualifier pour les JO de 2016. Et aujourd'hui dans la finale, la française vise le top 8 synonyme d'un billet pour le circuit des World Series qui réunira la crème des plongeurs. Et peut-être un peu après cette prestation, elle participe à des épreuves mixtes avec son compatriote Mathieu Rosset. Ce sont les britanniques qui gagnent, Rebecca Galantry et Tom Delay. Les français, eux, terminent 5e. Toujours à Cazan, natation synchronisée, la russe Nathalia Ischenko remporte la finale du solo libre. 19e médaille d'or mondiale pour les russes dans ce sport. Nathalia a 29 ans, elle devient la plus âgée dans l'histoire à être titrée. Elle détient à elle seule 21 médailles dans cette discipline. Et la française Margot Emmanuel Chrétien termine 8e du concours. Retour sur la terre ferme et ce n'est pas vraiment une surprise. Michel Platini, candidat à la présidence de la FIFA, l'instance mondiale du foot, secoué par des scandales de corruption et la démission de Seb Blatter, son président actuel. Platini, 60 ans et lui actuellement à la tête du foot européen, l'UEFA. Le vote se fera en février prochain. Et donc on saura si Platoche va enfin arriver au sommet du top. Et puis alors, apnée, j'adore l'apnée. Hier, on vous parlait des mondiaux d'apnée indoor qui se passent en ce moment à Mulhouse. C'est en Alsace, avec une discipline qui était l'apnée dynamique sans palme. Là, on a une autre discipline. Regardez, c'est l'apnée statique. Le but du jeu, c'est de rester le plus longtemps possible sans respirer sous l'eau. L'apnéiste annonce un temps et au-delà, on vérifie à intervalles réguliers que tout va bien dans l'eau. Il s'appelle Vincent Mathieu, il est français, il s'offre l'argent mondial avec 7 minutes 44. Nouveau record national, le record du monde, écoutez-moi bien, est détenu par un sable qui s'appelle Branko Petrovic. Record en 10 minutes 32. Et aujourd'hui, il y aura de l'apnée dynamique avec palme et 5 Français qualifiés. On en reparlera demain. On va se rafraîchir une dernière fois en Lorraine. Ils arrivent en short et ensuite, ils enfilent la combi. Les skieurs de l'équipe de France, de Stallone, ils sont à Amnéville. Ils s'entraînent dans le seul centre de ski indoor de l'Hexagone, construit sur un terril. Température intérieure, moins de 2 degrés. Ces skieurs qui partiront bientôt pour Ousoya en Argentine pour continuer à s'entraîner. Et ensuite, il y aura la Coupe du Monde qui démarre en octobre. Ce sera en Finlande. Et bien entendu, vous ne faites pas ça dans votre baignoire. Parce que je sais, on se dit, oui, on va essayer. Non, à l'apnée, non. Surtout, c'est une petite minute. Mais lui, ils sont nombreux autour. Ils sont nombreux, très nombreux. Merci Grégoire.